Hi besties, j'espère que vous allez super bien et que vous passez une excellente petite journée Aujourd'hui, petit vlog avec mon dada Du coup ce sera la première vidéo, je pense qu'elle est très 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 attendue Donc elle sort enfin et j'espère qu'elle vous plaira Ça fait 4 jours que je ne l'ai pas vue les gars Trop contente d'y retourner Donc là j'ai pris toutes mes affaires Le scooter il est prêt Et voilà, donc ouais pour ceux qui demandent du coup j'ai 20 scooters, je m'ai pris 15 minutes Là il est 17h02 je crois, je monte à 18h Donc du coup voilà, j'espère qu'on va monter sous un coucher de soleil en fait C'est parti Let's go Voilà les gars Je viens d'arriver à mon centre équestre Voilà Le petit scooter de qualité est garé Bon là du coup J'ai pris ce qu'il m'a fait Et j'ai go C'est parti monter le dada Hello happy Comment ça va ? J'ai retrouvé la bête Oh ma bête C'est contente de me voir Je dis yes, je vais travailler Ou pas Du coup j'ai été charger toutes mes affaires dans ma malle Donc ça c'est la selle de la propriétaire, c'est pas la mienne parce que j'ai pas de selle encore Mon tapis, amortisseur, sangle, filet, reine allemande, couvririn parce qu'il fait un peu froid Bombes, bonnet, sac de ponçage, bottes, cravaches Et il y a mes éperons dans ma bombe Voyez voilà Que t'es beau ma vie On va sceller ? On va sceller, on va se mettre à dada ? Ah me mange pas le doigt quand même Que t'es beau ma vie Du coup là, je vais commencer par lui enlever sa couverture, lui enlever les bandes Parce que du coup la propriétaire l'a remise sur bande parce qu'il a dû engorger Et du coup voilà Vas-y décoiffe moi, je te dirai rien de toute façon Ça peut pas être plus pire que là Du coup je vais essayer de vous filmer quelques étapes Genre là, enlever des bandes C'est pas bien compliqué J'ai envie de dire, genre tu descratches Bon, une main c'est compliqué Et tu déroules la bande Voilà Je vais essayer de vous filmer quelques étapes du pensage Mais je suis pas sûre d'y arriver Mais je vais essayer Donc du coup là, je vais retirer les bandes de devant Je vais en mettre Je vous montre Mon démêlant du coup de chez Kramer Voilà, il sent le miel, il est incroyable Du coup lui, il en a pas peur Du coup je dose Surtout sur les pointes Parce qu'il a les pointes extrêmement sèches Ensuite du coup, le démêlant il agisse On cure les petits pieds Je vous montre un petit à voir après Il a vraiment des trop belles fourchettes Vraiment incroyable Allez Mbada Ensuite j'ai embrossé sa crinière Ensuite j'ai en détaché la couverture Voilà, le truc le plus chiant Parce que t'as plein de copeaux partout après Je vais te faire un petit à voir Je vais te faire un petit à voir Et je le laisse un peu sur les reins Parce qu'il fait un peu froid quand même Et du coup je passe au bouchon Et je ferai la queue en fait en dernière Chose qu'il aime pas Nettoyer le naseau et les yeux Il déteste ça Mais il faut le faire Et maintenant on démêle la petite Pleine de copeaux Regardez moi ça, c'est une cata Faut juste commencer par le bas Et remonter après pour pas lui arracher trop de crins Voilà, pour enlever tout ça quoi Donc là je viens de M'équiper, mettre mes bottes Et pour mon gant Qu'est-ce que tu veux ? Je le scelle Et on y go Du coup là La bête Et c'est les protections On y go Bon du coup je suis passée en voix off Pour pouvoir vous décrire toute la séance Que j'ai fait avec monsieur Dada Du coup franchement il était top 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 Donc en premier j'ai commencé par Détendre au bas 10 minutes Parce que je sais pas ce qu'il a fait Avec la propriétaire hier Donc du coup voilà Après au trop pareil 5-10 minutes Au demain bien sûr On change très très régulièrement de main Et on fait beaucoup de cercles De volts Vraiment Moi en tout cas je fais Beaucoup 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 De choses comme ça Après pareil Là du coup c'était le galop Pardon Donc on voit que franchement Il est bien réactif aux jambes Etc Enfin les transitions et tout Surtout c'est hyper important Galop trop C'est hyper important Et après j'ai fait les changements de pied On peut voir sur la vidéo Qui m'a extrêmement bien passé Franchement il est top pour faire ça C'est vraiment le meilleur cheval Et du coup à la fin en fait Je lâche complètement les rênes Et je laisse en fait Complètement étendre son encolure Pour voir qu'il s'étire entre guillemets On va dire Et voilà je fais ça au trop Après je lui fais vraiment confiance C'est pas du tout un cheval qui est méchant Voilà Du coup là Je lui en laisse son filet etc Je l'ai desserré Et bien sûr évidemment Vous connaissez brother Il se roule à chaque fois Brother ne serait pas brother Sans se rouler Après du coup Je viens lui curer les pieds Bien enlever le sable etc Et ce soir J'ai décidé d'utiliser L'huile pour sabot Du coup de chez Kevin Bacons Bacons Je sais plus Bref Franchement elle est top Elle est trop bien Ça faisait un moment Je l'avais pas utilisé Bon par contre j'avoue Que j'ai mis la dose du coup Mais franchement Elle est trop 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 bien Vous allez voir Comment son pied il brille à la fin Donc bien évidemment Après j'ai fait le dessus Mais on voyait rien Parce qu'en fait j'étais posée Sur son postérieur Donc c'était vraiment pas évident Du tout Et après du coup J'ai remis les bandes Et pareil on voyait que dalle De toute façon Ils faisaient nuit Donc c'est vraiment pas ouf Et du coup là en fait Ce que j'ai fait C'est que j'ai pris une pomme Et en fait je l'ai éclatée par terre Parce qu'il y avait du pourri Et je voulais pas lui donner du pourri Parce que franchement C'est pas ouf pour eux Et du coup voilà Et c'est surtout aussi Pour pas donner la pomme En entier Et qui s'étouffe Et voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Franchement Moi j'aime beaucoup Ce concept là Donc dites moi Si vous voulez plus de vidéos Comme ça Et voilà En tout cas C'est un super dada Gros bisous Mais qu'est-ce qu'il est beau ce dada Oh là là